Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va faire la tier liste des artistes solo du monde de la K-pop que je suis. Et on va vite fait expliquer des petits trucs une fois que l'écran sera enregistré. Comme vous pouvez le voir, il y a des vrais artistes solo comme So Mi, Sun Mi, Ayou. Et ensuite il y a des artistes que j'ai mis en solo, du moins parce qu'ils ont sorti des albums solo. Donc c'est pas forcément parce qu'ils ont une carrière solo. Enfin certains, par exemple comme Wihiln a une carrière solo à côté de sa carrière de groupe. Surtout qu'elle a un contrat avec un label en tant qu'artiste solo. Il y a là toujours le contrat qu'elle a un peu renégocié avec RBW pour toujours être chez Mamamoo jusqu'à fin 2022. Et après il y a des artistes par exemple qui ont sorti des albums en étant toujours dans des groupes. Comme Lisa, Jenny, Wendy, je ne sais plus s'il y a vraiment un album. Par exemple il y a Yuki qui n'a pas eu d'album mais qui a quand même sorti des titres solo. Enfin voilà. C'est tout ce genre d'idoles que je vais classer de la 26ème place à la 1ère place. Du coup on va commencer dès maintenant avec Yuju à la 26ème place. Donc ex G-Friend qui vient de commencer sa carrière solo, enfin qui vient quand j'enregistrais cette vidéo le 5 février. Puisque celle-là va sûrement sortir fin mars, début avril cette vidéo-là. Donc à peu près au mois de janvier du moins elle a sorti son premier titre solo. Et j'avoue que je n'ai pas été un très grand fan de ce titre-là. Donc à voir avec la suite ce qu'il y aura. Mais pour l'instant Yuju se classe à la dernière place. Ensuite on a Kang Hie-Wan qui se retrouve à la 25ème place pour les mêmes raisons. C'est qu'assez récemment elle a sorti également son premier titre solo. Qui malheureusement était plus une sorte de balade que autre chose. Et j'avoue que moi je n'ai pas du tout aimé. Pourtant j'aime bien Kang Hie-Wan. Mais j'avoue que ses débuts solo n'étaient pas du tout à mon goût. Voilà. Ensuite on a Wassa. Wassa, 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 où est-ce qu'elle est ? Maman, ça tend à l'idée. Là, Wassa. Ça a été quasiment au début que j'ai cherché vers la fin. Wassa, pareil, son seul titre solo que j'ai entendu et tout ça. Je n'ai pas été un très grand fan. Du coup, c'est pour ça qu'elle se retrouve à la 24ème place. Parce que pour l'instant elle est sur des titres qui n'ont pas été trop trop mon kiff. Et c'est pareil avec la personne qui se place juste avant. Qui est le seul gars. Parce que là, au moment où j'enregistre les vidéos. C'est vrai que j'ai fait la vidéo de Mark. Mais j'avoue que pareil, Mark, je n'ai pas été un grand fan. Donc dans tous les cas, il aurait traîné dans ce coin-là, Mark de NCT. Mais c'est vrai que Kai, sa chanson, elle est cool. Mais ce n'est pas vraiment ce que j'aime. Donc pareil, un peu déçu de son solo. Et du coup, il se retrouve dans les dernières places. 26, 25, 24, 23. Du coup, à la 22ème place, on a Lisa de Blackpink. Lisa de Blackpink est une des plus grosses déceptions de l'année 2021. Quand on a entendu qu'elle allait enfin sortir ses titres solo. Même si je n'écoutais plus trop Blackpink. J'avoue que j'étais quand même très hypé par les titres de Lisa. Parce que Lisa, c'est celle que j'aime le plus dans le groupe. Que j'adore sa voix et tout ça. Et au final, ça a été la déception ultime en entendant son solo. Parce qu'au final, ce qu'elle fait dans son solo. Déjà, l'Alissa, les paroles sont chiantes. Le refrain, il n'y a pas plus chiant qu'un refrain. Où la personne répète tout le temps la même chose. C'est insupportable. Vraiment, la chanson, elle a été nulle. Elle a été nulle, la chanson, l'Alissa. En plus, c'est clairement la même chose qu'elle fait au sein des Blackpink. Sauf que là, elle est toute seule. Donc, c'est nul. Par contre, le titre Money, j'avoue que le titre Money, je l'ai bien aimé. Je l'ai même réécouté. Pas hyper longtemps. Mais j'ai quand même réécouté pendant au moins une ou deux semaines après la sortie du titre. Money était un bon titre. Mais alors, l'Alissa, c'était nul. J'étais hyper déçu. Et j'avoue que c'est pour ça qu'elle est placée aussi bas. Parce que c'est peut-être ma plus grosse déception de l'année. Ensuite, on a Bibi. Qui, elle, se place à la 21ème place. Bibi, que j'aime beaucoup. Mais si, je la place aussi loin du top 10. C'est tout simplement parce que Bibi, je la connais uniquement en tant que featuring. En tant que rappeuse qui fait des featuring. Qui fait des raps qui sont géniaux. Mais c'est vrai que je n'ai encore jamais écouté les titres qu'elle a fait de elle-même. Ce qui viendra très prochainement. Puisqu'elle fait partie des gens dont je voulais faire un tournoi et tout. Mais c'est vrai qu'actuellement, je ne connais pas ses vrais titres solo. Je la connais qu'en tant que featuring. Et elle l'excelle là-dedans. Mais du coup, je ne la connais pas en autre chose que ça. Donc, c'est un peu normal qu'elle soit là. Ensuite, à la 20ème place, on a notre ami Joy. Qui est juste là. Joy de Red Velvet qui a sorti son titre Hello. Il y a peut-être eu un album avec. Et j'avoue que je n'ai pas été un très très grand fan de ce titre. Donc, voilà. C'est pour ça qu'elle se place ici. Ça n'a pas été trop mon kiff. Ensuite, on a Rosé de Blackpink. Oui, Rosé. C'est comme ça. Rosé de Blackpink qui prend la 19ème place. Pareil. Et Rosé, ses titres étaient beaucoup plus intéressants que ceux de Lisa, par contre. Parce qu'on était dans un registre assez différent de Blackpink. Mais en même temps, je n'ai pas du tout aimé On The Ground. Il y avait des sonorités que je trouvais qu'ils n'avaient rien à faire sur la chanson. Par contre, Gun est une très belle chanson. Ce n'est pas ma chanson préférée, mais c'est une très belle chanson. Par contre, On The Ground, hyper déçu de cette chanson-là aussi. Surtout qu'en plus, on avait entendu Rosé chanter Gun au concert. Et après, tu as le label Kitties, le titre de Rosé, enfin en MV et tout. Et puis là, tu tombes sur On The Ground et tu dis, mais on est en train de nous mentir là. Elle est où la chanson qu'on a adorée qui était dans le concert et tout. Et c'est vrai que pareil, ça a été une déception. On The Ground, Gun, très bien. En fait, c'est un peu le même système que Lisa. Sauf que j'ai quand même préféré un peu le titre de Rosé. Mais il y a exactement ce même système où on attendait quelque chose d'énorme. Et au final, on a eu quelque chose de plutôt banal et pas terrible. Comparé à toute la hype ou ce qu'on peut en vendre sur eux. Ensuite, on a Wee Hin. On a vu deux titres solo de Wee Hin. Et c'est vrai que Wee Hin en solo, elle a un titre, enfin pas un titre, mais un style. Dont je ne suis pas le plus grand fan. J'adore sa personnalité et tout ça. Mais pareil, ses titres n'étaient pas ceux que j'ai le plus aimé. Ensuite, on a Wendy. Wendy qui est pareil. Wendy, j'aime beaucoup parmi les Red Velvet. Mais en tant que solo, j'avoue que ça n'a pas été mon plus grand kiff, son titre solo. Donc c'est un peu dommage parce qu'il y a quand même pas mal de grandes artistes, mais qui ne me font pas énormément plaisir dans leurs chansons avec leurs titres solo. Ensuite, on a Hiyo Lin. Hiyo Lin qui est là. Là, Hiyo Lin. Je ne vais pas se placer devant Wendy. Si, c'est bon. Hiyo Lin qui honnêtement, son solo, j'en ai vu qu'un, j'ai vu un solo, un duo et tout. Hiyo Lin, c'est une énorme artiste. J'adore les performances qu'elle fait, même si c'est un peu dommage que ce soit que centré sur le sexy et pas sur autre chose. Mais j'aime bien ce qu'elle fait. Ses chansons ne sont pas mes préférées, mais je la trouve plutôt sympa, Hiyo Lin. Ensuite, on a Jessie. Jessie, pareil. J'ai adoré What Type of X. Un peu moins fan de Cold Blooded. Un truc comme ça. Elle a beaucoup moins aimé cette chanson. C'est vraiment son attitude aussi. Je ne suis pas un grand fan. Elle me fait trop penser à Nicki Minaj alors qu'elle a une voix de fou, un talent de fou. Mais dans son attitude, elle me fait trop penser à Nicki Minaj. Pour moi, je ne peux pas mettre quelqu'un qui me fait penser à une artiste que je n'aime pas plus haut. Parce que je n'ai pas forcément un bon truc quand je la vois. Ensuite, on a Taeyeon qui se place là. Taeyeon des SNSD. Dont le titre Weekend était sympa, mais sans plus. Et là, le titre, son dernier titre, je ne sais plus quand il s'appelle, qui était magnifique. Pareil, pas trop à mon goût, mais c'était plutôt cool. Vraiment, le MV était magnifique. Et voilà, du coup, Taeyeon se place là. Et ensuite, avant Taeyeon, on a sa pote, Hyoyeon. Voilà, qui en plus a fait un featuring avec Bibi. Voilà, Hyoyeon, j'ai adoré. J'avais trouvé son titre seconde vraiment cool. Tout le TikTok qu'elle avait fait à côté était vraiment cool aussi. Mais à côté de ça, ce n'est pas non plus la mettre plus haut. Alors qu'il n'y a qu'une seule chanson que j'ai entendue. Et qui n'était pas non plus la chanson de l'année. Ensuite, on a Moonbyul. Moonbyul qui se place à la douzième place. Moonbyul. Attends, douzième place. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Moi aussi, c'est ça. Moonbyul que j'ai bien aimé en termes d'attitude et tout ça. Dans son titre lunatique et tout. Même si, au final, la chanson n'a pas été énormément à mon goût. Mais elle a énormément de charisme. Son MV était cool et tout. Enfin voilà, c'est un peu comme les autres. Voilà, c'est... Je l'ai trouvé quand même un peu mieux que les autres. Forcément, sinon elle ne serait pas là. Mais en soi, là, avec tout ça, on décroche sur des artistes. Donc leur chanson solo n'était pas trop trop mon kiff. C'est assez dommage. Ensuite, on a Jenny qui est à la 11ème place. Alors je sais qu'il y a des gens qui auraient mis les Blackpink en 1, 2, 3. Alors pas moi. Honnêtement, leurs chansons sont des grosses déceptions. Jenny, par contre, son titre solo, j'ai plutôt bien aimé. Le titre solo était assez cool. Même si ça reste quand même dans le genre de ce que Blackpink raconte en groupe ou fait en groupe. C'est un peu dommage de ne pas donner des choses différentes à tes artistes quand ils peuvent faire un truc en solo, du coup, où ils pourraient développer leur capacité solo. Parce que sinon, ça veut dire que s'ils font tout le temps la même chose, ou d'un moment on se lasse, c'est normal. Mais du coup, parmi les solos de Blackpink, celui de Jenny est clairement celui que je trouve le mieux. La chanson, elle est excellente. Le MV, un peu moins fan, mais j'adore la chanson. Et bon, il y a quand même du lourd qui va être juste au-dessus. Même si certains, comme je vous le dis, ne seraient pas contents de voir des gens au-dessus des Blackpink. Mais c'est comme ça. Ensuite, à la dixième place, on a Madame Unbi, Kwon Unbi, l'ex, je vais dire l'ex-membre, l'ex-idol, mais l'ex-leader des Eyes One, qui pour moi, avec son titre d'or, donc pour l'instant, elle n'a sorti qu'un seul album, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé la danse, elle était vraiment cool et tout. Et voilà, Kwon Unbi, j'ai envie d'en savoir plus, d'en voir plus, parce que son titre était plutôt cool. Ensuite, on a une autre artiste qui est vraiment très très bien, c'est Chunga, Chunga, neuvième, qui, son dernier titre n'était pas trop mon préféré, j'ai adoré l'ambiance de Killing Me. Voilà, j'ai été accro à Bicycle, que j'ai écouté en boucle pendant pas mal de temps. Et voilà, Chunga, c'est une super artiste, qui a énormément de talent et qui mériterait d'être un peu plus reconnue. Ensuite, on a Madame Soyeon des G-Idols, qui a sorti un album solo que j'espère un jour que j'achèterai, parce qu'il est vraiment marrant, son album. Et vraiment, avec un MV hyper cool, une chanson qui est très cool, que j'ai pas mal réécouté après, une attitude et tout, que j'aime beaucoup, même si elle est beaucoup comparée à Yuna, qui était dans le même label avant, mais j'aime beaucoup son attitude et tout, vraiment, Soyeon mérite d'être à la 8ème place. Ensuite, on a Choi Yena, une autre X-Size One que je mets, attends, 10, 9, 8, 7, à la 7ème place, parce qu'Yena, j'adore son album, qui est juste à côté de moi, c'est une très très bonne artiste. Voilà, bon, après, je préfère quand même un peu les autres. Et Smiley, j'aime bien, Look To You aussi, j'aime bien, vraiment, c'est une très bonne artiste, et je pense qu'elle mérite sa place dans le tome 10. Ensuite, on a Yuna, justement. Yuna, qui est peut-être l'artiste solo que je connais mieux depuis le plus longtemps, parce que je l'écoutais avant de découvrir les Blackpink. Voilà, j'ai découvert tout côté de Psy, notamment. Et c'est vrai que Yuna, c'est une très très bonne artiste. Toutes les chansons ne sont pas forcément à mon goût, mais ça reste quand même une excellente artiste. Elle a beaucoup de talent, en plus, là, au moment où j'enregistre, on a appris qu'elle s'était fiancée à Don et tout, donc là, c'est la belle histoire et tout. Vraiment très heureux pour Yuna. Voilà, et qui, en plus, a l'air beaucoup plus librerée depuis qu'elle est dans le label de Psy que quand elle était chez Cube. Ensuite, à la cinquième place, on a Sun Me. Sun Me, donc j'ai l'album là-haut, là, qui est une artiste incroyable, qui, heureusement, j'ai découvert très tard, parce que si j'avais découvert avec ses débuts, je n'aurais jamais aimé Sun Me, parce que son premier titre, je n'aime pas du tout. Mais après, grâce à BG K-Pop, j'ai découvert le titre Sirène, et après, j'ai vu tout le reste, Tail, Tail aussi, je l'ai vu sur la chaîne de BG K-Pop, et puis après, on a fait la réaction du Quanti Twists, ce qui est incroyable. L'album que j'ai, c'est avec sous Quanti Twists. Vraiment, c'est une très, très bonne artiste, qui s'améliore à chaque comeback et tout, et qui est vraiment incroyable. Ensuite, à la quatrième passe, on a une fille qui a quasiment un nom similaire, c'est So Mi, So Mi, ex-membre des IOI, qui aurait pu être dans Itsy, et qui est vraiment une très, très bonne artiste. Pareil, j'ai adoré Dumbum, XOXO, bon, la chanson qui est sortie à Noël, j'étais un peu moins fan, mais pareil, So Mi, c'est une artiste de fou, elle est incroyable, elle a beaucoup de talent, et j'espère que sa carrière ira très loin. Ensuite, en troisième, on a Yuki, mon artiste préféré des G-Idol, parce que, bah, elle est juste incroyable, sa voix est incroyable, elle a une super voix, comme je le disais quand je parlais de Yuki, quand elle a sorti Giant, j'écoutais Giant souvent avant de m'endormir, tellement la musique était trop bien. Bonnie & Clyde, je suis beaucoup moins fan, mais ça reste une bonne chanson aussi, elle a un peu déçu qu'elle ait pas eu d'album physique, c'est très dommage. Ensuite, à la deuxième place, un de mes énormes coups de cœur, c'est Joe Uri, Lex Monde d'Ise One, voilà, moi j'ai eu un énorme coup cœur pour Glassy, pour cet artiste-là. Voilà, il y a quand même une artiste qui est au-dessus, à mes yeux, mais Uri, ça reste un énorme coup de cœur, et pour moi, elle mérite de très loin sa deuxième place. Et en première, forcément, on a la légende Ayu, qui est juste l'une des meilleures artistes féminines qui existent dans la K-pop. Je vais pas dire la meilleure, parce que pour moi, c'est la meilleure, mais pour d'autres personnes, ce n'est pas... Ouais, pour d'autres personnes, ça va être Lisa, pour d'autres personnes, ça va peut-être être Wendy, pour d'autres, ça va peut-être être Wee-Hin, ou Soyeon, ou Sunmi, tout ça, donc voilà, moi je me permets pas de dire que c'est la meilleure, même si techniquement, beaucoup de choses montrent qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes solo qui lui arrivent à la cheville, mais voilà, on parle en termes de... Enfin, la musique, c'est surtout sentimental, c'est personnel, et moi, personnellement, c'est ma préférée, mais après, pas forcément celle de tous les autres. Donc voilà, à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'artistes solo quand j'avais fait mon petit top des artistes solo. Aujourd'hui, ça s'étoffe un peu plus avec pas mal de titres solo ou d'artistes solo qu'on a pu découvrir durant l'année, et voilà un peu à quoi ressemble mon top. Donc hop, on va le sauver et arrêter l'enregistrement. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous classerez-vous vos artistes solo préférés, même si ce ne sont pas forcément les mêmes, et on se redit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais enfin tourner ma dernière vidéo tier list et celle-ci sera en plus la plus courte de toutes celles que j'ai tournées, donc c'est plutôt pas mal, ça va faire un dimanche un peu plus tranquille. Donc voilà, à bientôt les Anacalyptiens ! Sous-titrage ST' 501